La question du mal La question du mal, effectivement c'est une vieille question de la philosophie et de la théologie d'ailleurs, puisque la théologie ça fait des siècles qu'elle se demande comment un dieu bon et tout puissant peut laisser exister la souffrance des innocents, donc c'est une vieille question bien balisée. Le problème c'est que quand on rencontre dans notre vie réelle le problème du mal sous la forme de la maladie, sous la forme de l'attentat, sous la forme de la catastrophe, sous la forme du deuil, sous la forme de la déception, il y a mille et une manières de faire cette rencontre avec le mal, et bien les arguments intellectuels, la rationalisation de la philosophie, elles ne nous aident pas à surmonter le cap. Et pire encore, il y a presque quelque chose d'indécent à se faire du mal, un problème qu'on peut résoudre, auquel on peut apporter une solution à coup d'argumentation philosophique. Quand on est en situation, il y a quelque chose d'indécent à essayer de prendre cette rencontre du mal comme un problème auquel on peut apporter une résolution. Et la littérature, elle fait exactement l'inverse. Elle prend le problème comme quelque chose qu'on va creuser, qu'on va explorer, on va se tenir du côté des victimes, on va se tenir avec les affligés, avec les endeuillés, on va essayer de comprendre ce qui les anime, on va se tenir au niveau des émotions. Et c'est au niveau des émotions qu'on recueille quelque chose que je crois la philosophie et la théologie néglige ou ignore ou contourne, qui est le sentiment de sidération, le sentiment de scandale, qui, à mon sens, a une véritable signification éthique. Et c'est ça que la littérature nous permet d'explorer. En restant aux côtés des personnages, en nous obligeant à finalement faire comme Yvan Karamazov le dit à son jeune frère Aliocha dans un chapitre célèbre du roman d'Ostoyevski, les frères Karamazov refusaient de comprendre. Yvan dit, moi, je refuse de comprendre au sens intellectuel. Je me tiens du côté de la révolte, du côté de la rébellion, du côté des victimes. Et on part de là, dans ce livre, je pars de là, je pars de ce sentiment de scandale, de cette sidération, de cette émotion, de cette révolte aussi, de cette rage, de cette colère, de cette déréliction. Il y a toutes sortes d'émotions qui entrent en jeu. Et à partir de là, je cherche, en m'appuyant sur la littérature comme guide, en prenant appui sur des œuvres littéraires, les frères Karamazov, le roi Lyre de Shakespeare, le livre de Job, bien sûr, Thèse d'Uberville de Thomas Hardy, Jeanner, du Kafka, Kundera, Philippe Roth, il y a vraiment toutes sortes d'exemples. En fait, en prenant appui sur ces œuvres, je cherche à proposer un parcours qui ne sera pas un parcours de résolution. Évidemment, il n'est pas question pour moi d'essayer de répondre à cette question « Pourquoi le mal frappe les gens bien ? » C'est juste une question prétexte pour désigner l'émotion élémentaire au ras du sol, à hauteur d'enfant, qu'on peut éprouver dans ce genre de situation. Donc, pour construire un parcours d'exploration, de compréhension, presque de thérapie morale. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. Il y a toutes sortes de manières d'envisager la consolation. Il y a, à mon avis, de bonnes et de mauvaises manières. Les mauvaises manières, c'est quand quelqu'un vous dit « Ce n'est pas très grave ce que tu vis, ça va passer avec le temps, ça va s'arranger. » Et là, quand vous êtes dans le malheur, quand vous êtes dans le scandale, ça ne vous aide pas du tout d'entendre ça. Ça vous répugne même. Ça vous révolte. Et je crois que la littérature, ce n'est pas du tout ce qu'elle fait. Elle ne nous change pas les idées. Elle ne nous dit pas « Ça n'est pas si grave. » Elle ne nous dit pas « Le deuil, la mort, ce n'est pas si important. » Pas du tout. Elle nous dit « Au contraire, c'est très grave ce que tu es en train de vivre, c'est important. » Ça a du sens, ça a de la valeur. Il y a quelque chose qui se joue de l'ordre de la dignité humaine dans ta réclamation que tout ça ait du sens. Dans ton refus que ce monde insensé dans lequel des choses affreuses arrivent à des gens bien puisse être celui dans lequel tout le monde consent à vivre. Et la littérature, en un sens, ce qu'elle nous fait, c'est qu'elle nous débarrasse des mauvaises formulations du problème, celles qui nous étouffent, celles qui nous empêchent de vivre, celles qui nous enferment dans la culpabilisation, par exemple, quand on interprète trop facilement le malheur qui nous frappe ou qui frappe nos proches comme une punition ou comme une mise à l'épreuve ou comme une manière de tester sa valeur. Il y a des mauvaises formulations du problème et puis il y a des formulations avec lesquelles on peut apprendre à vivre. Je crois que la littérature, elle nous fait traverser des expériences protégées qu'on fait grâce aux personnages dont on suit les aventures. Elle nous fait traverser des expériences morales préservées, des scories dans lesquelles on se trouve enfermé quand on traverse ces épreuves-là dans la vraie vie. Les œuvres sur lesquelles je prends appui, ce sont des œuvres qui m'accompagnent depuis des années, sur lesquelles j'ai l'habitude de faire cours avec mes étudiants de Sciences Po ou d'ailleurs. Et ce sont pour moi des œuvres aux ressources, des œuvres qui, chacune à sa manière, portent un angle de cette question du mal, portent une... comment dire... incarnent une manière de prendre le problème ou d'explorer progressivement cette question. Et donc, le parcours démarre évidemment avec le livre de Job, cette histoire d'un homme qui avait tout, qui était bon, juste, heureux et acquis. Tout va être retiré soudainement pour voir ce que ça lui fait, pour faire l'expérience de ce que ça lui fait, que de perdre tout ce qui faisait sa vie. On démarre avec cette très vieille formulation du problème du mal dans la littérature. On est au cinquième siècle avant Jésus-Christ. Et puis, on finit le parcours avec ce qui, à mon sens, est une réécriture du livre de Job, le roman de Philippe Roth, Némésis, qui invente une épidémie de polio à Newark en 1944 et qui réfléchit sur ce que ça fait aux gens de voir l'ange de la mort faucher ici ou là une vie d'enfant au hasard. Et puis, on passe par le long d'un cheminement d'œuvres qui me sont précieuses et qui, me semble, explore progressivement la signification de ce qu'on appelle le mal, le mal subit, la souffrance. On part, en fait, d'une première formulation de la question du mal qui est celle de l'injustice faite aux innocents, la souffrance des justes, la souffrance des innocents. Et puis, petit à petit, on va se déplacer en prenant appui sur Le Roi Lire de Shakespeare, en prenant appui sur Thèse d'Huberville, en prenant appui sur l'Opéra de Verdi et Rigoletto, en prenant appui sur Kafka, sur Kundera. On va se déplacer vers un questionnement sur la signification de l'aléa. Qu'est-ce que c'est qu'être frappé au hasard ? Qu'est-ce que c'est que vivre dans un monde où le plus grave n'est pas tant que ce soit les innocents qui souffrent ? Parce que cette manière de poser le problème n'a pas grand sens. mais où les malheurs pleuvent au hasard, sans considération du mérite, où les catastrophes tombent sur la tête des uns et des autres de manière parfaitement aléatoire. Regardez, dans un attentat, l'un survit, l'autre est complètement détruit. Ils étaient assis à la même table de café. Mais qu'est-ce que c'est que cette expérience-là ? Et qu'est-ce qu'on en fait philosophiquement ? Comment on explore cette question-là ? Et donc petit à petit, en fait, ce que fait mon livre, outre qu'il accompagne, je crois, un parcours de questionnement sur ce sujet, je crois qu'il aide à surmonter différents types de blessures que nous crée cette expérience émotionnelle de la sidération et de la révolte. Et donc élaborer autour de cette émotion première qu'on peut ressentir dans les situations, non seulement où on est frappé soi-même, mais surtout où on voit les autres frapper, ce qui est peut-être pire, de voir ses proches frapper, et élaborer autour de ça et trouver, non pas des réponses, parce que là encore, comme je vous disais, il ne s'agit pas de résoudre un problème, mais il s'agit d'apprendre à vivre en respectant la dignité humaine, sans la brader pour trouver des réponses ou des explications ou des solutions à ce problème du mal.